Les filles de ménage, les majordomes, les jardiniers, les domestiques subissent souvent la loi de leurs employeurs. S'exprimant hors micro, beaucoup se disent maltraités, relégués au second plan ou tout simplement réduits à leur plus simple expression par les employeurs. Les patronnes, elles sont très mauvaises, elles ne sont pas bonnes. Les filles veulent travailler bien même, c'est les femmes qui ne sont pas bien. Il y a des fois, elles vont te dire qu'il n'y a pas assez de travail, il va te payer 30 000 ou 20 000 à arriver là-bas. À la fin, elles ne vont même pas te payer. Mango Clarisse est vendeuse de baigner à son propre compte. Tout en reconnaissant les droits des servantes, elle se dit indignée par le comportement de certaines d'entre elles. Elles ont des droits, elles ont des devoirs, comme tout homme, toute personne. Mais quand on dit non, les femmes maltraitent les servantes, là je ne suis vraiment pas d'accord. Parce que tu veux quelqu'un qui t'aide à travailler, qui fait ton affaire, tu ne peux pas la maltraiter. L'association des salariés du particulier employeur, ASPE, entend organiser et dynamiser le secteur. Une conférence de presse, donc, pour sensibiliser et montrer la place de ces travailleurs dans la société. Elles sont les premières à se lever dans la maisonnée. Elles sont les dernières à se coucher. Je parle des nonnes, je parle des servantes pour 15 000, 20 000 francs. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas venir bousculer un peu l'établissement t'y voir rien. L'ASPE veut aussi former les auxiliaires parentales. L'objectif étant de leur permettre de connaître leurs droits et devoirs vis-à-vis de l'employeur. Pour la présidente de l'association des salariés du particulier, l'État doit pouvoir organiser le secteur en créant une agence de service nationale à l'emploi de la personne. Une façon aussi de lutter contre le chômage, surtout celui des jeunes.